Le prince George risque d'être très déçu Le 24 septembre dernier, Kate Middleton et le prince William ont reçu dans les jardins de Kensington David Attenborough, à l'occasion de la sortie prochaine du documentaire Une vie sur notre planète. Une belle rencontre également pour les enfants Cambridge, et notamment pour le prince George, qui a reçu de la part du naturaliste un cadeau inestimable. Dont il doit désormais se séparer. Si est-il en 1960 que David Attenborough a trouvé sur l'île de Malte une dent de requin d'une espère désormais disparue datant de plusieurs milliers d'années. Un joli cadeau pour le prince George, que l'île de Malte, qui était une colonie britannique jusqu'en 1964, a demandé à récupérer, plaidant que le fossile doit être exposé là où il a été découvert, rapporte Reuters. José Herrera, le ministre de la Culture de Malte, a déjà promis de tout faire pour récupérer l'objet. Certains objets sont importants pour le patrimoine naturel maltais et qui se sont retrouvés à l'étranger et méritent d'être récupérés, a-t-il annoncé. Le prince George, véritable féru de dinosaure Un coup dur pour le prince George, qui se faisait une joie d'avoir reçu cette dent de mégalodon, une espèce de requin qui pouvait atteindre jusqu'à 16 mètres de long. Nous accordons à juste titre beaucoup d'attention aux artefacts historiques et artistiques. Cependant, ce n'est pas toujours le cas avec notre histoire naturelle. Je suis déterminé à diriger un changement dans cette attitude, a ainsi déclaré José Herrera, qui n'a cependant pas expliqué comment il comptait désormais reprendre cette dent aux petits garçons de 7 ans, passionnés de dinosaures et de reptiles comme un grand nombre d'enfants de son âge. Sous-titrage Société Radio-Canada